Alors, d'abord, honneur aux dames, madame Bariza Chiari, une dame qu'on ne présente plus, une femme d'une grande sagesse et d'une profonde spiritualité, j'ai envie de dire, sophisme oblige. Bariza Chiari, sénatrice de Paris, a été vice-présidente du Sénat, avant qu'il bascule à droite, bien sûr. Bariza Chiari, une élue qui se distingue par son franc-parler, souvent elle se définit comme farouchement républicaine et sereinement musulmane, je la cite. Alors, elle vient d'être fraîchement élue, enfin, plutôt, pas élue, mais plutôt nommée à la tête d'une grande institution, c'est l'Institut des cultures d'islam. C'est la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, j'ai envie de dire, et c'est une nouvelle mission, elle va nous en dire quelque chose tout à l'heure. Alors, je vous disais justement deux poids lourds et deux grands noms et des voix qui comptent, Jean-Louis Bianco, monsieur laïcité, partisan de la laïcité ouverte, il est le président de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre depuis 2014, il est également conseiller spécial de Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie. Jean-Louis Bianco, c'est un long parcours politique, secrétaire général à l'Elysée, soubitérant, député, deux fois ministre et auteur de nombreux ouvrages. Alors, la première question, monsieur le président, je m'adresse à vous, monsieur Jean-Louis Bianco, vous êtes partisan de la laïcité, d'une certaine laïcité ouverte, par opposition à la laïcité fermée. Est-ce à dire qu'il y a aujourd'hui des laïcités où il y a une seule loi qui s'appelle la loi de 1905 ? A vous la parole. Merci d'abord de votre invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les débats qui ont eu lieu cet après-midi. Moi, je ne mets pas d'adjectif à la laïcité, parce que quand on met un adjectif, on la tire à soi et on l'interprète sans le dire. Il y a bien entendu plusieurs conceptions possibles. Il y a des évolutions souhaitables ou souhaitées qui ont leur place dans le débat public. Il y a des analyses comme celle de Jean Bobéro qui distinguent cette laïcité, ceci pour montrer que la laïcité française n'est peut-être pas aussi spéciale et singulière qu'on pourrait le penser. Mais ça, c'est une analyse historique, scientifique, sociologique. Moi, je soutiens qu'il y a une seule laïcité en France aujourd'hui, celle qui est le produit de notre histoire, celle qui est le produit des lois, celle qui est le produit de la jurisprudence. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous sommes un État de droit. Et dans cet État de droit, ce sont les règles communes que nous nous sommes données qui doivent compter et non pas notre subjectivité, notre interprétation, notre ressenti. Alors, d'un mot pour répondre à la question, pour redire, ça a été dit d'ailleurs d'une certaine manière aussi par plusieurs intervenants dans la table ronde dans le panel précédent, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Je vais être très bref. La laïcité, c'est d'abord la liberté. On l'oublie. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Liberté de pratiquer sa religion et de pratiquer son culte, c'est garanti par la loi de 1905. Et cette liberté, comme ça a été dit, ça n'est pas seulement votre intime, votre propre conviction, ça n'est pas simplement pour ceux qui sont croyants leur lieu de culte, c'est la possibilité de s'exprimer aussi dans l'espace public. Ça a été cité tout à l'heure, mais j'y reviens. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La laïcité démarre, on pourrait dire déjà avec des lumières, mais en tout cas avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun est libre de manifester ses convictions, même religieuses, dit le texte, à condition de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Ça veut dire que dans la rue, dans l'espace public, dans l'espace partagé, nous sommes libres d'aller et venir, manifestant nos convictions ou croyances, qu'elles soient religieuses ou pas, qu'elles soient politiques, philosophiques ou syndicales, avec pour toutes ces libertés la même limite. L'ordre public est que l'exercice de ma liberté ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui. Deuxième principe, c'est la neutralité de l'État. C'est la séparation des Églises et de l'État. Quand la loi de 1905 dit que la République ne reconnaît aucun culte, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que les cultes, ça existe et que c'est important pour toutes les raisons qui ont été dites dans le débat, y compris politique, ce qui est le domaine de la loi dont je parlais. Cette neutralité, elle garantit que tous les citoyens seront traités à égalité, sans qu'on considère leurs appartenances, leurs croyances. Et vous voyez, liberté, égalité, et on va venir. C'est pour ça que la laïcité est tellement au cœur de la République, au troisième élément de notre devise républicaine, de la fraternité. Et ça rejoint, sous un autre plan, nous ne sommes pas dans un plan religieux ou théologique, et on dit qu'ici c'est un autre domaine qui a été traité largement dans l'après-midi. Ça rejoint cette idée que nous sommes, nous, Françaises, Français, mais aussi citoyens du monde, mais en tout cas Françaises et Français, avec des tas de différences, de couleurs de peau, de religions, de convictions, de croyances, d'engagement, de centres d'intérêts. J'affirme que ce sont des sources de richesse et d'enrichissement, que c'est une force que ces différences et ces diversités, à une condition dans la conception française de la laïcité, c'est qu'elles soient rassemblées, sans les nier, qu'elles soient rassemblées dans une fraternité citoyenne. Nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens, à égalité de droits et de devoirs. Voilà la conception de la laïcité qui, me semble-t-il, s'impose, qu'il ne faut pas pervertir, et pour la raison pour laquelle je ne mets pas d'adjectif. Oui, mais, il y a un mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que les musulmans aujourd'hui ne vivent pas cette laïcité que vous venez de décrire d'une manière remarquable. Les musulmans d'aujourd'hui vivent une laïcité violente. Est-ce qu'on n'assiste pas, aujourd'hui, à une perversion de la loi de 1905 ? Je crois que dans leur immense majorité, mais ils sont là aussi pour s'exprimer, mais ça a été dit tout à l'heure, nos concitoyens, nos concitoyennes de religion ou de culture musulmane pratiquent leur religion, assument leur culture en respectant les lois de la République. Ce qui compte, c'est ça. C'est quels sont les comportements des hommes et des femmes de ce pays, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas. Alors, il y a des formes agressives, en effet, qui s'adressent aux musulmans, parce qu'il y a une espèce d'amalgame, plus ou moins avoué, plus ou moins conscient, entre la dérive djihadiste, entre la guerre d'Algérie, mal digérée des deux côtés de la Méditerranée. C'est une mémoire commune. On parle aujourd'hui, à juste titre, de la mémoire commune franco-allemande. Nous n'avons pas à faire encore ce travail, même si les historiens ont commencé entre Français et Algériens. Et puis, il y a le fait qu'apparaît plus visible, aujourd'hui, un certain nombre de faits religieux, notamment le fait religieux musulman, notamment le port du foulard. Et donc, ça n'est pas la culture dominante dans ce pays, historiquement. Et donc, il y a des réactions de crispation qui sont exploitées par certains. Et on voit bien comment la laïcité est instrumentalisée, par exemple, par le Front National, pour en faire une arme anti-musulman. Mais ce qu'il faut que nos concitoyens, nos concitoyennes sachent, c'est que la loi de la République s'applique de la même manière à tous. Il n'y a pas deux lois, il n'y a pas une laïcité pour les musulmans, une laïcité pour les autres. Il y a des propos qui sont très choquants, il y a des dérives qui existent, mais je soutiens qu'elles ne sont pas majoritaires. Il y a d'autres conceptions de la laïcité qui s'expriment, qui sont une extension de la laïcité, une extension de la neutralité, qui ne veulent plus la neutralité de l'État, mais la neutralité des citoyens, la neutralité de l'espace public. Et il y a des propositions de loi en ce sens, à gauche et à droite. L'Observatoire, en tant que tel, n'a pas délibéré là-dessus. Donc c'est mon opinion personnelle que je vous donne. Ce serait extraordinairement dangereux pour le régime des libertés, car si on norme les citoyens dans leur comportement, dans leur tenue, dans l'espace public, alors demain, on peut les priver de toutes les libertés, libertés religieuses, libertés politiques, libertés philosophiques, libertés syndicales. C'est le contraire de la laïcité. Alors sur ce mot, liberté, merci de l'applaudir et d'enchaîner justement. Je suis tentée de vous demander, monsieur le Président, dans quelle France laïque vivons-nous aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut imaginer, imposer ou interdire, plutôt interdire le foulard à des universitaires adultes ? La laïcité, c'est une question de comportement, de respect, de respect des autres et de respect des lois. Ce n'est pas une question de tenue. Et le débat, on le sait trop peu, a existé dans la loi de 1905, entre les partisans d'une laïcité anticléricale, parfois même antireligieuse, et la conception qu'il a emportée, celle d'Aristide Briand, de Clémenceau et de Jaurès. Et le débat, à l'époque, il n'était pas sur le foulard. Il était sur les soutanes des curés. Et Aristide Briand, le rapporteur de la loi, répond à Émile Combes, qui voulait interdire les soutanes des curés, d'ailleurs au passage aussi les processions, et un raisonnement, à mon avis, de bon sens, qui n'est pas philosophique, qui n'est pas politique, qui n'est pas juridique. Il disait, si vous voulez interdire les soutanes aux curés, ils trouveront bien un autre moyen de se faire reconnaître, de se faire distinguer. Et ajoutait-il, on ne va quand même pas se donner le ridicule de contrôler les tenues en public. Donc, le port du foulard, on peut aimer ou pas aimer ? Certaines féministes peuvent le considérer comme un affaiblissement, d'autres au contraire sont des féministes avec foulard. Mais ça fait partie de la diversité des attitudes des uns et des autres. Le foulard n'est pas l'antichambre du djihadisme, il faut le dire quand même, parce qu'il y a ça dans la tête d'un certain nombre de politiques et de nos concitoyens. Donc, en bonne laïcité, une femme, une jeune fille, une dame, doit être libre de porter ou de ne pas porter un foulard. Et c'est spécialement absurde, absurde, de vouloir l'interdire à l'université. Nous avons fait un travail, nous, rigoureux, scientifique, pas sur des préjugés pour ou contre. Nous avons auditionné 23 syndicats, tous les syndicats, étudiants, chercheurs, enseignants, présidents de l'université, nous ont envoyé un questionnaire à 130 établissements universitaires. Pas un ne nous a dit que le problème du foulard était un problème majeur, pas un ne nous a demandé une loi pour interdire le foulard à l'université. Ce sont des adultes qui ont le droit de manifester leur conviction, en tout cas leur appartenance religieuse, toujours la même chose, pourvu qu'ils ne troublent pas les cours, pourvu qu'ils ne déclenchent pas d'incidents, pourvu qu'ils ne fassent pas de provocation. Ce qui est le cas, évidemment, de la quasi-totalité des étudiants et des étudiantes, quelles que soient leurs convictions. J'ajoute que les seuls cas, à ma connaissance, et des conflits dans les universités n'étaient pas le fait, comme on peut le dire parfois, de jeunes filles ou de jeunes femmes voilées, étaient le fait de professeurs qui ne respectaient pas les lois de la République et qui ne supportaient pas d'avoir une jeune fille ou une jeune femme avec un foulard, ce qui est strictement illégal. Alors, par ailleurs, M. le Président, on vous connaît, partisans du dialogue interreligieux, ça vous a d'ailleurs valu des accusations, il y a eu plein d'articles là-dessus, voire même une pétition, n'est-ce pas, signée par certains laïcards. On vous voit comme l'ennemi, justement, de la laïcité. N'est-ce pas un paradoxe, vous qui êtes à la tête de l'Observatoire national de la laïcité, M. Jean-Luc Bianco ? D'abord, la majorité de nos avis ont été rendus à l'unanimité. Et j'y ai veillé, nous sommes d'ailleurs un organisme pluripartisan, gauche et droite, hommes et femmes, députés et sénateurs. Moi, je demande d'être jugé sur nos travaux, sur nos textes, sur nos déclarations. Et je mets au défi, qui que ce soit, qui que ce soit, quelle que soit sa hauteur dans la hiérarchie de l'État, de trouver un seul propos de la part de l'Observatoire de la laïcité ou du mien qui soit contraire à la laïcité. Si on est sérieux, si on est de bonne foi, la définition que j'ai donnée s'impose à tout le monde. Donc, il y a une vision intégriste de la laïcité, laïcarde, alors, il paraît que le mot blesse, donc, fondamentaliste, je ne sais pas comment dire, qui a le droit d'exister. Sauf que nous avons le devoir de respecter les règles et le droit. Mais on peut avoir d'autres conceptions. Encore faut-il ne pas faire des procès d'intention, des attaques à dominem, des perversions des propos qui sont tenus. C'est comme ça qu'on fait le débat respectueux de la démocratie et de la laïcité. Donc, certes, il y a une pétition, il y en a une autre, où il y a plus de monde, ça fait plaisir, mais surtout, l'Observatoire a été soutenu pour la qualité de ses travaux, y compris par des gens qui ne pensent pas comme nous. Enfin, en tout cas, sur certains avis. Les grandes associations historiques de la laïcité, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, les libres penseurs, avec qui nous avons des désaccords, mais qui ont dit, le travail, vous faites un travail rigoureux, sérieux, pour permettre à chacun de se forger une opinion. Et puis, il y a eu 200 chercheurs, qui souvent ne sont pas d'accord entre eux, dont certains, comme Rosan Vallon, n'ont pas un lien direct avec la laïcité, qui ont dit, il faut maintenir l'Observatoire, le travail qu'il fait est utile, et qu'on soit d'accord ou pas, c'est une base de réflexion utile. Donc, ma grande fierté, c'est d'avoir eu ces soutiens-là. Merci. Justement, et la question qui est formulée pour ce panel, c'est cuide de l'engagement républicain, et j'ai envie de dire, cuide de la place des musulmans dans le récit national. Cher Baris Achiali, vous avez écrit dans une tribune, justement, citoyenneté et spiritualité, corrigez-moi, je crois savoir que c'était avant les attentats. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à écrire sur un tel sujet ? Baris Achiali. Oui. Merci. Merci, Nadia. Vous complissez votre rôle de journaliste à la perfection. Je voudrais d'abord remercier Kamala Kaptan de cette invitation, et puis dire aussi que moi, je suis très heureuse, c'est la première fois que je viens ici, j'espère que vous m'inviterez à nouveau. C'est un lieu de prosternation, et puis on y retrouve, on y retrouve ce qu'on retrouvait avant dans le monde musulman, c'est-à-dire le cultuel à côté du culturel. Là, il est là aujourd'hui, je trouve que c'est pour notre plus grand bonheur. Alors, merci, merci infiniment. D'abord, avant de répondre à la question de l'Indien, je voudrais évoquer les questions qui ont été posées à Jean-Louis Bianco sur la laïcité. Alors, Raymond Aron disait la chose suivante, Raymond Aron qui était un intellectuel juif, disait « Je suis français, citoyen français, resté en fidélité avec la tradition qui m'a portée. » Alors, si c'est valable pour lui, ça doit être valable pour moi. Donc, moi, je suis française, citoyenne française, resté en fidélité avec la tradition qui m'a portée, et la tradition qui m'a portée, même si je suis arrivée en France, j'étais nourrisson, j'avais trois mois, la transmission s'est faite, parce qu'il y a eu une génération d'immigrés qui sont, on les pensait un culte, un alphabète, etc., sont arrivés en France avec dans leurs chaussures une langue, une culture, une religion. C'est quoi les éléments d'une culture ? C'est ça. Et donc, la transmission s'est faite. Et donc, moi, j'ai hérité de cette tradition musulmane que j'ai faite mienne. Donc, pour moi, la laïcité, qu'est-ce que c'est ? La laïcité m'a permis d'être en même temps citoyen et de vivre cette transmission de manière complètement sereine. Complètement sereine. C'est un des acquis, c'est la bonne compréhension de la laïcité. Elle m'a permis de m'émanciper d'un certain nombre de choses qui étaient dites chez moi. C'est-à-dire, j'ai essayé de dépasser un certain nombre de choses qui étaient dans ma tradition. Mais je suis restée en fidélité avec cette tradition. Alors, Jean-Louis a évoqué les liens avec la colonisation. Moi, je suis d'accord avec ça et je dis que les miasmes coloniaux sont toujours à l'œuvre. Parce que si les miasmes coloniaux n'étaient pas toujours à l'œuvre, il n'y aurait pas eu tout le débat sur l'identité nationale versus islam pensé et mis sur la place publique par Nicolas Sarkozy et il n'y aurait pas eu le débat qu'a mis sur la table François Hollande sur la question de la double appartenance. Et ils se sont scratchés tous les œufs sur cette question-là parce que la question identitaire ne doit pas surplomber toutes les autres questions. À chaque fois que quelqu'un, un homme politique mettra en jeu la question identitaire ou la question religieuse, il se trompera, excusez-moi du terme trivial, il se plantera. Pourquoi ? Parce que ces questions sont vues uniquement sous le prisme de la réduction. C'est réducteur, c'est excluant. Il nous faut un homme d'État, un homme politique qui soit en capacité en France où tu l'as dit tout à l'heure où les religions sont multiples, où il y a une diversité ethnique. Il nous faut quelqu'un qui soit capable, qui soit le garant justement de cette unité dans la diversité et qui soit capable de construire un récit national nous englobant tous. Et la laïcité, c'est un outil fantastique pour raconter ce récit national. Donc là, c'était sur la laïcité. Alors pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce texte sur spiritualité et citoyenneté ? Je l'ai écrit parce que il y a quand même quelques années, je ne m'imaginais pas dire comme ça publiquement « Eh bien, je suis musulmane ». Je ne l'imaginais pas parce que c'est une question d'intériorité complètement intérieure et que j'ai été élevée dans ce monde où la foi était quelque chose qui était tout à fait privée. Avec cette pudeur que nous avons en plus, donc impossible d'en parler. C'est quelque chose qui m'appartenait, qui n'appartenait pas à l'autre sphère. Et puis, des amis m'ont dit « Mais des musulmans comme toi, on ne rencontre jamais ». Ah, mais j'ai dit « Mais attendez, mais c'est la majorité. Les musulmans comme moi, c'est la majorité. Le reste, c'est une minorité de minorités. Et donc, si vous pensez qu'il faut entendre des gens comme moi, eh bien, je vais commencer à m'exprimer. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit « L'islam est devenu un sujet politique. » Alors que la vocation première de l'islam est la spiritualité. Donc, en tant que femme politique, je ne peux pas m'extraire du débat. Autrement, c'est une forme d'hypocrisie. Et c'est aussi se dire finalement « Ils ont gagné. » Parce qu'on va se dire « Nous et les autres. » « Ils ont gagné. » Et finalement, « Non, je fais partie de l'autre camp. » « Non, je fais partie du camp national avec ma singularité. » Et je demande aux autres de la respecter. Et donc, dans ce fascicule, j'ai essayé d'expliquer dans la première partie que la spiritualité et la vocation première de l'islam et dans la deuxième partie, j'ai expliqué les difficultés de l'islam de France, confrontée justement au laïc, car on va dire ça comme ça, et j'ai expliqué le système politique dans lequel nous nous trouvions. Alors, il se trouve que la droite française a été formatée par le nationalisme, a du mal en général avec l'étranger, donc avec l'immigré. Et la gauche française a été formatée contre l'Église, a du mal avec les croyants en règle générale et donc les musulmans. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quelques 10 ou 15 millions de personnes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas encore tué Dieu, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'on les met ? Parce qu'il faut mettre tout le monde dans des cases. Et donc, l'incompréhension de ce que l'on peut vivre de manière personnelle était flagrante. En plus, les musulmans dans la sphère publique sont utilisés notamment, toujours de manière, souvent de manière électoraliste. Malheureusement, de manière électoraliste. On va les voir uniquement dans les périodes où on est un peu tangent au plan local. Bon, ça serait bien d'avoir la communauté musulmane avec soi et à ce moment-là, pourquoi pas, ben oui, vous voulez une mosquée, je vous promets, vous l'aurez. Ces espèces de cacahuètes qu'on donne comme ça au moment des élections. Et donc, c'est complètement malsain. Complètement malsain. Et dans ce livre, je dis, attention, la République est en danger. Pourquoi elle est en danger ? Parce qu'à force de ne se retrouver ni à droite ni à gauche, les musulmans, se sentant incompris, se sentant stigmatisés, se sentant discriminés, pour partis, bien sûr, ce n'est pas général, vont avoir la tentation de la République et pourquoi ils ne fondraient pas des partis qui sont des partis d'essence religieuse. et donc, cette crainte était une crainte parce que j'ai la République au cœur et je voulais exprimer cette peur. Et donc, ça n'a pas manqué, il y a eu des listes citoyennes qui ont mis un mal dans, par exemple, en Ile-de-France, la gauche française a mis un mal dans l'Ile-de-France qui ont fait plus de 5% des voix et ils pensaient le faire pour s'amuser, ils se sont rendus compte qu'en plus, ils pouvaient être remboursés. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment parce que je suis républicaine, parce que je suis française attachée à ma tradition, que je me suis dit attention, il y a un danger. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte. Alors, je rebondis sur le mot danger ce matin, justement, on a entendu d'autres mots, tension, crispation, justement, on s'inquiète, justement, de ce danger qui met en péril notre cohésion nationale. Baris Akhiali, vous avez justement parlé de notre islam en disant que c'est un islam apaisé, un islam tolérant, ouvert, en cohérence avec la tradition laïque française. Je suis tentée de vous dire qu'ils sont nombreux à penser le contraire de ce que vous dites. Alors, so what ? Qu'allons-nous faire justement de ces musulmans aujourd'hui ? Ils sont 6 millions, voire 10 millions. Est-ce qu'on va les expulser tous sur des bateaux ? Alors, non, bien sûr. Non, bien sûr. Non, bien évidemment. Mais depuis ce matin, j'entends des choses très, très intéressantes, notamment sur le discours intra-musulman. Et c'est particulièrement intéressant. Nous avons entendu Chir, qui est chiite, nous avons entendu l'islam turc, nous avons entendu le président du CFCM, un certain nombre de personnes, des juifs, des chrétiens, des protestants, c'est extrêmement... Vraiment, c'est très enrichissant. Ça a été très enrichissant, une journée intéressante. Je ne dirais pas comme Oum Guitoum, ce jour-là ne comptera pas dans ma vie. Il comptera, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont apporté. Mais mon souci, ce n'est pas le discours intra-musulman. Il faut un discours intra-musulman. Il le faut pour présenter une unité. Il le faut, c'est indispensable pour les pouvoirs publics, c'est indispensable. Mais le danger, il n'est pas là. Le danger, ce sont les autres, c'est-à-dire cet islam extrémiste fondamentaliste qui fait que nous sommes doublement victimes. Victimes parce que nous sommes les victimes dans le monde, les musulmans sont les victimes, les plus grandes victimes dans le monde de ces êtres abjects. Et qu'en plus, ici, où nous vivons, notamment une foi relativement apaisée et tranquille, eh bien, ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent en direction des musulmans parce qu'il y a une faiblesse sociale chez une grande partie des musulmans et c'est facile d'aller sur cette faiblesse sociale. Il y a une faiblesse des musulmans dans la connaissance de l'islam, une grande faiblesse des musulmans dans la connaissance de l'islam. Moyennant quoi, on peut leur raconter n'importe quoi. Et en plus, ces intégristes obscurantistes ont fait perdre à l'islam sa verticalité. Ils sont sur un socle qui est un socle du juridisme. Juridisme entre le licite et l'illicite, c'est halal, c'est haram et on n'est que dans le permis, pas permis. Il n'y a aucune autre réflexion, il n'y a aucune réflexion d'élévation dans le niveau de la foi et donc ça, ça assèche la religion, ça assèche la création artistique, ça nous assèche tous au final. Et l'islam et les textes scripturaires sont devenus pour une certaine partie de la population musulmane un code pénal. Et ça, c'est grave, ça c'est très grave. Et en direction des pouvoirs publics, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont une force, moyennant quoi, ils changent l'identité du pays par du vestimentaire, je ne parle pas du foulard que nos mères portent, etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Et il y en a de plus en plus. Donc, vis-à-vis des pouvoirs publics, ils veulent montrer une force, vis-à-vis des musulmans, ils veulent les entraîner, et notre danger, il est là. Alors, si l'islam était un code pénal, ça se saurait depuis longtemps. L'islam a, dans le passé, je ne vais pas être passéiste, a produit des choses exceptionnelles. Si on pouvait un jour parler de civilisation musulmane, ça redonnerait à nos jeunes une fierté. Moi, j'ai fait partie de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Et je suis rentrée dans cette commission d'enquête avec les idées simples. Mes idées. Ghettoisation, discrimination, radicalisation. Eh bien, je me suis trompée. Je reconnais que je me suis trompée. Parce que si tous les discriminés du monde allaient chez Daesh, ça serait la plus grande armée du monde. Si tous les pauvres allaient chez Daesh, ça serait la plus grosse armée du monde. Donc, ce n'est pas ça le problème. Et ce n'est pas uniquement franco-français. C'est belge, c'est australien, c'est anglais, c'est américain. Ils vont de partout rejoindre la séance. Donc, on s'est posé la question. Et un jeune m'a donné un peu le début de réponse. Il m'a dit « Moi, je suis humilié. » Le hogara. c'est les musulmans du monde ressentent une humiliation. Et quand on est allé plus loin, quand je suis allé plus loin avec lui, parce qu'avec moi, il était en confiance, il me parlait. Il me dit « Écoutez, vous nous avez fracassé Damas. vous nous avez fracassé Bagdad. Est-ce que vous savez que dans mon imaginaire, ça représente les deux capitales symboliques culturelles du monde musulman ? » je n'ai pas de passé. Vous ne voulez pas que j'ai un passé. Je n'ai pas de présent parce que je suis discriminée. Eh bien, Daesh recrute plus que les entreprises françaises. Et ça, ça fait froid dans le dos. Et c'est une réalité. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. Il faut redonner aux jeunes musulmans de France. Et vous avez une responsabilité et vous l'apprenez en créant cet institut des civilisations musulmanes pour redonner. Moi, je ne pense pas que de toute façon, on n'en est pas là. La question de la réforme de l'islam, c'est une question qui peut se poser pour les théologiens, les gens très avertis, etc. Ce n'est pas le mot aujourd'hui. Il ne faut pas penser à réformer, il faut penser à retrouver l'islam. Retrouver l'islam. L'islam véridique. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça qu'il faut redonner à nos jeunes. Parce que quand à partir du moment ils vont savoir d'où ils sont, d'où ils viennent, qui ils sont aujourd'hui, ils peuvent se construire une voie dans un pays comme la France. Et donc, ce travail, il est à faire. Il faut leur redonner de la chair dans les dogmes et dans la théologie. Ce n'est pas mon travail de le faire. Ce n'est pas mon travail. Mais moi, j'ai été élue présidente de l'Institut des cultures d'islam. et j'ai un rôle. Là, j'ai un rôle. J'ai le rôle de leur redonner de la fierté à travers leur montrer des figures tutélaires du monde islamique. Et tout à l'heure, vous parliez d'Emir Abdelkader. Et je me suis dit, tiens, l'Emir Abdelkader, c'est vraiment la figure tutélaire à faire connaître aux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il a été musulman, pieux, soufis, mystique, combattant. Il a combattu la colonisation française, guerrier, érudit. Et il a sauvé des dizaines de milliers de chrétiens de Damas. Aujourd'hui, où les populations chrétiennes du Moyen-Orient sont atteintes, voilà un personnage qu'il faut enseigner. Et l'Emir Abdelkader disait la chose suivante, quand on lui posait la question, mais pourquoi vous avez sauvé ces dizaines de milliers de chrétiens d'Amas ? Il répondait tout simplement, c'est au nom de ma foi musulmane, parce que, au-delà du droit musulman, il y a le droit de l'humanité. Vous avez dit, c'est une question, peut-être une dernière question, on va donner la parole bien sûr au public. Il faut retrouver l'islam. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut rattraper tous ces jeunes, tous ces jeunes qui ont quitté le pays parce qu'ils ne croient plus au discours des politiques, ils croient au discours de Daesh, justement. On le voit, il y a un désamour vis-à-vis des politiques et on l'a vu à travers l'abstention des dernières élections. Ils ont été nombreux dans les quartiers à ne pas aller voter, à bouder les urnes. Et le pire est à craindre, justement, pour les prochaines échéances électorales. Alors, quid, justement, de l'engagement citoyen, qu'en est-il de la place de ces jeunes, vous disiez, il y a des jeunes Bac plus 10, il y a des talents éminents, il y a des jeunes brillantissimes qui ne trouvent pas leur avenir dans ce pays. Alors, des paroles, il y en a, mais des actes, non. Monsieur Bianco ? Je suis quand même moins pessimiste que vous. Ce que vous dites est vrai, bien sûr, mais je crois qu'il touche l'ensemble des jeunes, pas seulement les jeunes musulmans ou de culture musulmane. Et ce qu'il faut, c'est faciliter aussi, valoriser, faciliter les formes d'engagement. Ça fait partie aussi de la laïcité au sens de fraternité. C'est pas seulement vivre ensemble, c'est faire ensemble. Et de ce point de vue, ce qui a été créé par l'État, la France s'engage, qui labellise un certain nombre d'initiatives, justement, citoyennes, quels que soient les gens qui les portent, me paraît extrêmement important. Mais je voudrais aussi revenir, juste pour dire mon plein accord avec ce qu'a dit Barisa, il faut bien entendu que chacun s'approprie l'histoire de France, qu'on soit né en France ou pas né en France. Moi, aucun de mes 4 grands-parents n'était français. Je me sens aussi beaucoup français à cause de cela. Donc il faut que s'approprie l'histoire de France, même si on n'en ait pas été partie prenante. Mais il faut aussi que l'histoire de France s'élargisse vers le sud, disait Benjamin Stora, reconnaisse comme la réalité de notre histoire, bonne et mauvaise, avec ce qu'on peut penser de la colonisation, toute cette diversité. On a un de nos membres à l'Observatoire qui est Daniel Maximin, qui est un poète antillais, exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire. Et on parle souvent d'Alsace-Moselle en France, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? On oublie parfois que dans nos Outre-mer, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, il y a des régimes très différents. Et Daniel Maximin a cette très belle formule, c'est parce qu'on a toutes ces différences qu'on est encore légitimes à parler au nom de l'Universel. Merci, M. Jean-Louis Banco. Merci à vous, Mme la Sénatrice. Et vous avez peut-être un complément d'information. Allez-y, Baris Akhiavi. Je vous en prie. Un mot de conclusion. Moi, je voudrais dire que l'héritage mohammedien nous oblige. Cet héritage nous oblige, tant dans l'aspect spirituel que dans la gouvernance de la cité. Parce que pour les musulmans véridiques, la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l'être et la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour. Et c'est ça le primat de la citoyenneté sur l'identité. Encore, ne faut-il pas être dans le déni de l'identité. Merci. Moi, je voudrais dire que nous sommes à quelques jours du mois sacré du ramadan. c'est en principe le 6, monsieur le recteur. Voilà, c'est lundi prochain. Je voudrais souhaiter un ramadan karim à tous les musulmans et les musulmanes qui aspirent justement à un ramadan plus serein, plus apaisé, d'autant plus que c'est le premier ramadan après les attentats. Et j'ai envie de dire également, je voudrais reprendre ce qu'a dit le préfet ce matin, la fraternité ce n'est pas que la solidarité. La fraternité c'est aussi le cœur et ses regards. Et les musulmans sont en quête de ce regard. J'imagine que vous avez compris de quoi il s'agit. Je vous remercie. Et la parole est à vous. Je vous remercie pour vos propos. Je voudrais vous faire un petit témoignage qui me paraît un peu important. Je profite qu'en tant qu'observateur de la laïcité vous soyez là pour que je puisse vous dire un petit peu ce que je vis. Donc moi personnellement je suis enseignant du judaïsme dans des cadres universitaires et associatifs. J'ai intervenu tout à l'heure vous avez vu un petit peu ce que je fais. Et il se trouve que j'habite une petite ville qui s'appelle Gisor dans l'heure. C'est récent parce que moi j'habitais en région parisienne mais j'ai ma fille qui habite là-bas et qui a 11 ans qui est en 6ème et je me suis donc rapproché d'elle ce qui me permet de l'emmener tous les matins à l'école et de m'occuper un petit peu d'elle. J'initie sur la ville un dialogue interreligieux tous les ans. J'en ai parlé dans le cadre de mon intervention tout à l'heure qui est un franc succès. Il y a eu plus de 120-130 personnes. Moi j'ai une question à vous soumettre qui est une question importante. Il y a vraiment un manque de dialogue avec les pouvoirs publics. Je voudrais vous expliquer mon témoignage et puis j'aurais aimé avoir votre réaction. Lorsqu'il y a des problèmes liés au comportement disons des religions lorsqu'elles sont stigmatisées ou lorsqu'elles sont montrées du doigt à juste titre évidemment je suis souvent appelé dans des structures privées d'école pour venir intervenir des élèves. Alors je précise que moi je suis personnellement écrivain et donc je fais beaucoup de conférences sur beaucoup de thèmes dans différents cadres et j'ai beaucoup traité de la question de la violence religieuse notamment liée aux attentats qu'il y a eu en France aux actes terroristes etc. J'ai été appelé dans beaucoup d'endroits donc c'est assez important de constater ça que ce soit avec des amis musulmans ou des élèves on est souvent à des écoles privées. Suite aux attentats du 13 novembre j'ai rédigé un mail où je me suis présenté que j'ai envoyé au rectorat de l'heure que j'ai envoyé à plusieurs écoles de la région de l'heure silence radio je n'ai reçu aucune réponse aucune réponse pour intervention j'ai assisté à un débat avec Jeanette Valobel-Cassen qui avait dit que dans les écoles publiques on pouvait nous en tant que citoyens proposer des initiatives qui seraient à l'écoute donc j'ai parlé à la directrice de Gisor qui m'a un peu elle n'a rien compris de ce que j'étais en train de lui dire pour elle j'étais dans un autre univers alors que je lui ai bien expliqué que je défendais la laïcité que j'étais un grand militant de cette cause là et qu'en même temps il me paraissait intéressant d'entendre les élèves quelles sont leurs préoccupations leurs doutes leurs peurs etc. Ma fille est dans une école de l'heure où ils ont fait une journée de la laïcité elle m'a promis qu'elle m'inviterait elle ne m'a jamais recontacté mais lorsque je suis allé chercher ma fille à l'école de Gisor j'ai vu un tableau intéressant pédagogique à l'entrée de l'école où il y avait des petites ardoises où il y avait écrit je suis musulman je suis chrétien je suis athée je suis etc. Nulle part j'ai vu dans l'affichage de ce décor je suis juif à moi personnellement ça ne m'a pas touché parce que je dépasse ça mais je me demande quelle visibilité on peut donner à des enfants dans des petites bourgades comme ça lorsque on a une initiative de vouloir intervenir lorsque j'interviens dans le journal local après les actes terroristes et qu'il n'y a aucun moyen de dialoguer avec le rectorat ou avec les pouvoirs qui sont habilités à pouvoir réagir sur ce genre d'initiative citoyenne j'aimerais bien avoir votre avis sur la question je vous remercie allez-y la réponse de monsieur Jean-Luc Bianco oui le cas que vous dites est particulièrement choquant moi je n'ai qu'un pouvoir de conseil pas un pouvoir de prescription renvoyez-vous à votre mail et je tâcherai de faire en sorte qu'il y ait une réponse mais il faut qu'il y ait ce dialogue avec les religions avec les convictions en dehors même des attentats il faut qu'on parle ensemble dans le cadre de la république quelles que soient nos convictions pour se connaître pour réfléchir pour partager et pas seulement en réaction aux attentats mais votre initiative est très bonne et c'est pas normal qu'on n'y ait pas répondu j'essaierai de faire en sorte qu'on y réponde parce qu'on a besoin de ce genre d'initiative c'est pas parce que l'école laïque publique est laïque publique qu'elle doit mettre à l'écart le fait religieux il faut parler on a bien le droit de parler des religions d'une autre manière que lorsqu'on fait un catéchisme mais on a bien le droit et le devoir d'en parler ça fait partie de notre patrimoine spirituel et humaniste est-ce qu'on peut donner oui monsieur je vous demande d'être très précis s'il vous plaît c'est vrai qu'on est dans un espace au règne l'irrationnel c'est une mosquée mais nous avons la réalité qui nous rattrape pour nous avoir répété que la laïcité française n'est pas anti-religieuse et je me réjouis que le président de la république le premier ministre et les institutions pratiquent une laïcité plurireligieuse en ce sens que les responsables des communautés religieuses en France que ce soit les évêques les imams les rabbins sont régulièrement consultés dans des assemblées consultatives et dans des rencontres interpersonnelles je me réjouis mais j'ai peur que dans l'enseignement public et l'éducation nationale la laïcité soit à religieuse elle ignore le fait religieux alors je vous pose la question dans quelle mesure monsieur Régis Lebray avec son projet d'enseignement du fait religieux dans l'enseignement public a été reçu par vos services il a non seulement été reçu mais il a été entendu avec pas mal de retard puisqu'il y a depuis cette année un enseignement laïc du fait ou des faits religieux à l'école publique laïc veut dire contextuel veut dire qu'on n'est pas là pour faire de la propagande mais pour dire voilà ce qu'est le fait religieux ce qu'on sait historiquement ce que sont les préjugés ce que sont les piliers de telle ou telle religion nous aurons d'ailleurs nous observatoire à l'évaluer au bout d'un an ou deux l'idée étant d'ailleurs que c'est transdisciplinaire ça peut être dans certains cas en enseignement artistique ça peut être dans certains cas en histoire en géographie en philosophie donc on crée pas une matière mais on a un parcours et parcours qui doit s'inspirer des valeurs humanistes que je crois on partage qu'on soit croyant ou non croyant oui monsieur allez-y très rapidement encore merci beaucoup pour l'éclaration que vous avez l'explication que vous avez fait juste rapidement n'importe quelle sage dans ce bas monde quand il vit dans un pays il doit aimer ce pays il doit aimer le pays dans lequel il vit n'importe quel sage que ce soit religieusement parlant ou matériellement parlant ça c'est clair absolument ce que vous avez dit ça m'a touché beaucoup parce que je l'ai vécu depuis 2002 que je suis venu d'Irak avec mon père etc et jusqu'à aujourd'hui donc ce que je vais dire est-ce que vous avez la possibilité c'est ma question est-ce que vous avez la possibilité de dire ce que vous avez dit aujourd'hui mais plus à travers les hommes et les femmes sages et doués de paroles de discours mais plus dans les médias pourquoi ? parce qu'il y a des jeunes sachez que la majorité des jeunes en France ils aiment entendre ce que vous dites et s'ils entendent Daesh et ces gens de personnes vides au niveau d'intellectuel dans tous les aspects ils seront beaucoup affaiblis merci pour cette question c'est un vrai sujet les médias c'est un vrai sujet vous savez que dans les écoles de journalisme on dit la chose suivante quand un homme quand un chien mord un homme c'est pas un problème quand un homme mord un chien ça devient une question journalistique du jour donc on est dans ce monde là à la télévision nous avons des feuilletons qui par nature sont récurrents et le plus souvent le voleur le délinquant sera noir ou arabe et le médecin sera plutôt blanc alors que quand nos concitoyens vont aux hôpitaux notamment dans les urgences le médecin il sera plus souvent noir ou arabe parce que il est la variable d'ajustement du budget de l'hôpital parce qu'il est payé moins cher pour un certain nombre de raisons et donc il formate les représentations et il les formate très très mal moi je ne suis je suis très rarement invitée par les médias pourquoi ? parce que je m'assume en tant que musulmane et que c'est un discours qu'ils n'ont pas envie d'entendre je suis parfois on me téléphone pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tel sujet donc je dis ce que je pense du sujet c'est un sujet sur l'islam sur les musulmans sur l'intégration sur les discriminations tous les mots à sion on m'interroge et je dis ce que je pense et on me dit on vous appellera pour vous donner l'heure du rendez-vous le maquillage et tout ça et on ne m'appelle jamais et donc un jour j'ai eu la curiosité de me dire tiens il y a peut-être des gens bien sûr mieux que moi pour ça je n'ai pas d'égo donc pas de problème mais j'ai eu la curiosité de voir et en fait il y avait en face sur mon écran un analfabète bilingue j'appelle ça un analfabète ni l'arabe ni le français ni les concepts ni le droit mais rien c'est-à-dire c'est cette image qu'on veut véhiculer mais c'est insupportable c'est insupportable voilà donc je souhaiterais être davantage invité juste un mot pour dire que nous en avons parlé avec le CSA dans le même sens un peu que ce que dit Barisa et nous avons eu pour parler familialement des engueulades avec à sa tombe le directeur de publication et de journaliste sur la manière dont il rendait compte des faits religieux en général et de la laïcité en particulier nous avons entamé un travail avec des chercheurs pour leur donner des éléments en suggérant de faire venir des gens plus divers il y avait 20 journalistes et 20 chercheurs la deuxième séance il y avait 20 chercheurs et 2 journalistes mais on va pas perdre le contact on va continuer on proposera même de faire des modules de formation dans les écoles de journalisme pour que les gens contextualisent et sachent un peu mieux de quoi ils parlent bien je vais en prendre une dernière question et c'est une femme qui va la poser comme vous l'avez constaté la parité n'existe pas encore dans les mosquées et je vais respecter le temps en plus alors nous sommes dans une période extrêmement difficile vous le savez les actes d'islamophobie ont augmenté depuis les attentats donc nous sommes double victimes il y a eu des débats sur les repas de substitution qui ont été supprimés dans certaines écoles l'enseignement de la langue arabe est devenu l'enseignement d'une langue communautaire nous sommes ciblés s'ajoute à cela au lendemain des attentats nous avons été alors nous étions déjà des immigrés de deuxième troisième quatrième cinquième génération nous avons été de la diversité nous sommes devenus des binationaux 2017 arrive 2017 arrive 2017 tout le monde a acté que le Front National sera au second tour personne ne s'en émeut aujourd'hui je suis persuadée que beaucoup des gens qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur n'iront pas voter déçu par la gauche déçu par la droite se sentant utilisé lors des élections et ensuite jeté en pâture alors avez-vous conscience de ce danger et du danger du désengagement citoyen ? personnellement j'ai conscience fortement de ce danger de désengagement citoyen c'est pour ça que j'ai écrit ce texte c'était une alerte c'était vraiment une alerte c'est très compliqué en ce moment très très compliqué et le fait de l'abstention d'une partie des musulmans de France c'est dommageable parce que vous savez que d'autres sont des militants à l'extrême droite ils sont plutôt militants donc ils vont aller voter donc franchement je ne dis pas qu'il faut vraiment avoir la peur au ventre mais le premier tour va être dur va être dur pour tout le monde pour tous les républicains ça va être dur mais on est en train de travailler à la victoire de Marine Le Pen au premier tour je suis désolée de le dire malheureusement avec les débats qui ont eu lieu sur la question de l'identité nationale un certain nombre de débats que vous avez soulevés et la question identitaire qui surplombe toutes les autres questions où tous les matins l'islam est convoqué où tous les matins la laïcité est convoquée les gens sont fatigués les gens sont fatigués et donc il y aura probablement si il ne se passe rien de positif pendant l'année cette année ça sera compliqué non je suis d'accord avec toi juste un mot sur les cantines l'observatoire a dit une évidence il faut offrir du choix c'est bon pour la santé c'est bon pour les végétariens c'est bon pour ceux qui n'ont pas mangé de viande de porc c'est aussi simple que ça c'est une question de bon sens pratiquée d'ailleurs dans beaucoup de municipalités de gauche ou de droite et ça a été instrumentalisé par un maire qui est revenu sur une pratique d'un prédécesseur du même parti que lui mais par rapport à ce que tu disais je crois qu'on a besoin de retrouver dans ce pays mais on l'attend tous un discours beaucoup plus fort sur toutes les questions qu'on a dites là et pas un discours d'une identité réductrice mais d'une identité enrichie je vais me permettre parce que je travaille aussi avec elle de citer Ségolène Royal en 2007 dans sa campagne présidentielle où elle disait pourquoi parle-t-on de français de souche comme s'il y avait des français de branchage et de feuillage il y a des français tout court merci pour cette conclusion et le mot de la fin revient à bien sûr Kamel Kaptan qui a initié justement cette réflexion je lui cède la parole et merci à vous bien sûr le public a été très assidu et je souhaite à tous les musulmans et musulmanes un bon ramadan ramadan karim merci Nadia de ton intervention et de ta présence pour clore cette dernière table ronde je remercie tous ceux et toutes celles qui sont passées dans les précédentes tables rondes je remercie les animateurs et les animatrices qui ont été tous et toutes à la hauteur de l'événement c'est vrai que la première fois c'est pour la première fois qu'un colloque de cette nature est organisé nous avons pris des risques je crois c'est parce qu'on a pris des risques qu'il a été réussi quelque part et les échos que j'en ai par d'entre vous me montrent qu'il y a besoin de rencontres de cette nature je voulais vous dire aussi monsieur le président de l'observatoire et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à venir et vous n'avez pas hésité dès la première fois que je vous ai invité vous avez répondu tout de suite positivement cela prouve l'intérêt que vous portez à cette question de la laïcité qui est un comme vous l'avez dit c'est un principe fondamental de liberté qui permet à tout un chacun de pratiquer sa religion et qui nous permet à tous d'être ensemble aujourd'hui vous avez pu remarquer aussi que vous avez pu vous exprimer en toute liberté dans une mosquée où il y avait des chrétiens des musulmans des juifs cela prouve que nos mosquées ne sont pas simplement à s'enfermer entre elles et à rester entre nous elles sont aussi un lieu d'ouverture et un lieu de connaissance et un lieu de savoir et c'est cette situation que nous avons vécue aujourd'hui et tout ce que nous avons entendu et toutes les personnalités qui sont venues de Paris de Lyon ou d'ailleurs d'Algérie qui étaient là avec nous nous ont vraiment apporté quelque chose d'important c'est qu'aujourd'hui il se passe quelque chose dans la communauté musulmane puisqu'elle est capable aujourd'hui de se poser les questions même à l'intérieur et de dire et de dire qu'est-ce qui dialoguer et discuter et discuter il faut que nous discutions d'abord entre nous parce que c'est très important nous sommes aperçus que les musulmans ne dialoguaient pas entre eux ne discutaient pas entre eux et qu'il fallait le faire et je prends je prends note puisque la demande en a été faite tout à l'heure pour que ce colloque puisse se renouveler l'année prochaine et puisse être peut-être nous le ferons encore dans la mosquée mais en 2018 nous pourrons peut-être le faire tous ensemble dans le nouvel institut de civilisation musulmane dont les travaux ont commencé la semaine dernière et c'est effectivement pour nous c'est aujourd'hui une forme de montrer que les musulmans ne sont plus simplement de passage qu'ils sont des français et qu'ils veulent s'exprimer comme tous les français ils ont une culture une civilisation ils veulent la montrer ils veulent la défendre et c'est ce que nous allons faire ensemble je vous remercie toutes et tous d'avoir pris du temps d'être là d'avoir depuis 9h ce matin vous étiez présentes avec nous ça montre l'intérêt encore une fois chers amis chers frères chers sœurs merci d'avoir pris de votre temps merci de nous avoir soutenus dans cette démarche et je crois que les initiatives de cette nature méritent qu'on les encourage à vous tous encore une fois merci merci